la capture du jour nous sommes mardi nous avons d'habitude droit à un repas mais je vais dire voilà on va voir c'est du vanzouin avec de la friture ce que nous appelons communément dia mais dans ce qui est dessus est-ce une cuisse de poulet est ce un poisson je le saurais les 10 mais ça c'est une torture matinale et c'est à nos adhadiah le chef d'édition du jour qui a fait ça je parie que vous avez déjà réservé ce plat pour moi sinon si je descends que je n'ai pas du vanzouin avec garry là on va pas s'entendre vous êtes d'accord avec moi monsieur alice et bien sûr vous avez raison vous aimez ça aussi j'aime ça bien sûr attention vous voyez que la présentation là c'est c'est pas bien c'est pas bien ce que vous faites tous les mardi matin c'est pas bien on était en train de parler d'ignorer vous acheter ça j'espère qu'ils vont ou bien vous allez m'inviter si le chef d'édition n'est pas n'est pas prêt pour pour m'inviter est-ce que vous allez prendre sa place ce n'est pas difficile en tout cas merci beaucoup à vous à noah dadia il faut dire également que c'est c'est un ça se produit ici au bénin c'est un légume non un légumineux voilà qui se produit au bénin ici le vanzou bien sûr bien sûr dans quelle région précisément vous savez nous cultivons ça aussi dans l'est que j'ai le mari ah oui oui bien sûr le vanzou bien sûr raison de plus pour que j'aime pas le vanzou en lieu de place du agout on va déposer agout et puis on va prendre vanzou c'est pas je suis pas cher pas du tout c'est possible merci beaucoup à vous à nissé à wala on vous raccompagne pour la deuxième journée de prénom africain avec nous on se donne rendez-vous demain le dernier passage de la semaine je suis avec exercice de nous amener le prénom afrique le prénom féminin de deux à nous retour dans collaboratoire on va présent passer à instant écho non astuces nous sommes mardi nous allons plutôt découvrir quelques astuces et aujourd'hui nous allons voir comment renforcer notre mot de passe alors prenez vos stylos vos canepins on va noter créer plusieurs mots de passe c'est possible comment y arriver nous sommes nombreux à n'utiliser qu'un seul et même mot de passe pour tous nos comptes dans un souci de mémorisation pourtant c'est une pratique à éviter si quelqu'un venait à découvrir votre mot de passe il aurait assez sans difficulté à toutes vos données pour éviter d'être piraté en cascade privilégie alors un mot de passe unique pour chaque compte alors deuxième astuce d'utiliser un générateur de mots de passe qu'est ce que ça voudra dire solution de facilité le générateur de mots de passe sera vous procurer une succession de lettres et de chiffres aléatoires difficile à retenir certes mais surtout difficile à pirater le troisième astuce ou voilà la troisième astuce c'est si vous ne souhaitez pas utiliser de générateur de mots de passe mais que vous préférez le créer vous même misé sur la longueur cela signifie que vous devrez insérer plus de 10 caractères souvent 12 14 sont recommandés plus votre mot de mot de passe sera long plus il sera compliqué à deviner et quatrième astuce varier les caractères les caractères voilà au delà du nombre de caractères le type est aussi important votre mot de passe doit contenir quatre types de caractères différents des lettres majuscules des lettres minuscules des chiffres des caractères spéciaux n'hésitez pas à bien les mélanger pour obtenir un effet aléatoire voilà cinquième astuce j'espère que vous notez très bien les différents astuces les différentes astuces que je vous donne ce matin votre mot de passe ça ne doit pas avoir de signification particulière telle qu'une date un surnom le nom de votre chien une suite logique de chiffres et de lettres etc optez pour un mot de passe aléatoire qui ne veut rien dire et pour changer votre mot de passe régulièrement il suffit simplement de recommander de régulièrement non je reprends pour changer votre mot de passe pour plus de sécurité il est recommandé de changer régulièrement son mot de passe surtout en entreprise lorsqu'il donne assez à des données sensibles si une personne quitte votre société aussi vous arrêtez votre collaboration avec un prestataire ayant assez à certains de vos comptes changer rapidement vos mots de passe et bien comment faire pour retenir ces mots de passe sans les écrire une fois votre mot de passe créé de façon à ce qu'il soit sécuritaire vous vous rendez compte qu'il est difficile de retenir surtout ce que vous en avez surtout que vous en avez plusieurs à oui pour ceux qui ont plusieurs mots de passe à la fois je pense que c'est une astuce qui va vraiment vous aider je reprends une fois votre mot de passe créé de façon à ce qu'il soit sécuritaire vous vous rendez compte qu'il est difficile à retenir alors notre réflexe serait de le noter dans un carnet dans notre smartphone dans un fichier test c'est une très mauvaise idée sauf si vous voulez que vos mots de passe soit facilement dérobés donc n'hésitez même pas de noter votre mot de passe dans votre smartphone dans votre dans un fichier ou encore c'est pas dans un dans votre téléphone tout simplement pour garder votre mot de passe c'est une très mauvaise idée car très rapidement vous pouvez perdre également ce smartphone ce téléphone ou bien quelqu'un peut copier le fichier et c'est parti vous avez votre mot de passe sur la place publique ce n'est pas conseillé en tout cas j'espère que vous avez noté quelques astuces ce matin pour comment renforcer votre mot de passe c'était astuce du jour c'est vrai c'est vrai